que j'ai voulu inviter, il est absolument intouchable. Alors, le Père Noël, depuis l'Antiquité romaine, il était coutumier d'échanger des étrennes. A l'occasion du Nouvel An, à cette époque, la tradition était d'offrir des petits cadeaux qui étaient souvent alimentaires, et le moment de Noël remonte au Moyen-Âge, mais c'est au XIXe siècle, avec le développement des bourgeois, de la bourgeoisie, pardon, que cette pratique a pris son essor, pour atteindre l'ampleur qu'elle a aujourd'hui, partout dans le monde. Le Père Noël, ou Monseigneur Noël, était mentionné dans des textes dès le Moyen-Âge, mais certaines régions se singularisent et voient des cadeaux apportés par des personnages différents. Ça n'est pas le Père Noël. La représentation traditionnelle du Père Noël, c'est Saint-Nicolas. Saint-Nicolas, c'est le Saint-Patron de la Lorraine, qui est célébré tous les 6 décembre. Il apporte des cadeaux et des friandises aux enfants sages. Alors, Saint-Nicolas est vécu en évêque, avec une soutane blanche et une cape rouge. Il est coiffé de sa mitre et il est accompagné aussi par le Père Fouettard, bien connu, qui lui est habillé de noir et qui distribue des coups de trique aux enfants désobéissants. Cette tradition est respectée en Lorraine, mais aussi dans le nord de la France. Donc, vous voyez, déjà Saint-Nicolas. En Alsace, c'est Christ Kindle. Christ Kindle, c'est celui qui apporte les cadeaux aux enfants. Ce personnage est la personnification de l'enfant Jésus, qui a été mis en avant par les protestants pour remplacer Saint-Nicolas. Au XIXe siècle, il est personnifié par une jeune femme tout de blanc vêtue, qui est couronnée de quatre branches de sapin, surmontée de quatre bougies. Donc, une belle antilope, sans doute. Cette jeune femme rappelle Sainte-Lucie, qui, elle, était célébrée le 23 décembre, avant la réforme du calendrier grégorien. Je vous parle comme dans un livre, c'est pas ce que je lis, je l'ai dans la tête, bien sûr. Mais, alors, ce Christ Kindle, pardon, est accompagné par Hans Trapp, le sort de perfouetteur local, qui est inspiré par un personnage qui a existé, qui était Hans von Trotta, qui a vécu au XVe, et qui a mené la vie si dure aux habitants de la région de Vissambourg, qu'il a inspiré le père Fouettard. Alors, un autre père Noël, c'est au Pays Vasque, il s'appelle Olen Zéro. Olen Zéro, c'est un personnage qui est un charbonnier. Il a vu la naissance de Jésus dans le ciel des montagnes et descend annoncer cette bonne nouvelle dans les villages. Il est sale, il a la barbe touffue, il a le béret vissé sur la tête, il tient toujours une fossile et transporte un chac de charbon. Fossile et charbon, je ne sais pas, aucun rapport, mais ça a été repris peut-être. C'est un personnage qui fait peur aux enfants, dont les parents menacent les enfants d'être emportés par Olen Zéro s'ils ne sont pas sages. Et la nuit de Noël, ils se glissent déjà dans les maisons par la cheminée pour déposer des cadeaux aux enfants méritants, bien sûr. Alors, encore deux autres, en Bourgogne, c'est le père Janvier. Et plus particulièrement dans le Morvan et le Nivernais, jusque dans les années 30, 1930, les cadeaux sont apportés par le père Janvier dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Il doit y avoir un rapport avec la date. Ce personnage, lui aussi, passe par la cheminée, la cheminée qui est décorée de branches de guis et de houe à cette occasion. Et lui, il est représenté par un vieillard décharné, habillé d'une vieille robe de bure, marron, et courbé sous le poids de la laotte en osier qui contient tous les jouets pour les enfants. Donc il y a déjà un côté père Noël. Lui aussi est accompagné par le père Fouettard, qui corrige les gardements, bien sûr. Le père Janvier a peu à peu été remplacé par le père Noël, mais subsiste encore dans quelques familles. Vous voyez, dans ces régions, le Morvan, le Nivernais, c'est donc la Bourgogne. En Savoie, un autre personnage qui est très proche de la représentation du père Noël, apporte des cadeaux aux enfants, et son nom est le père Chalande. Le père Chalande, donc, en Savoie. Et en Normandie, le père Noël est appelé Barbationné. Barbationné, why not, pourquoi pas ? Alors, ce qui est amusant, intéressant, étonnant, surprenant et triste, c'est que le père Noël d'aujourd'hui, tel que nous le connaissons, c'est un syncrétisme, c'est-à-dire un rassemblement un petit peu de tous ses personnages. Il a été inventé en 1860 par un illustrateur new-yorkais. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? C'est pas trop poétique, c'est pas trop mythologique, pas trop mythique, pas trop... ça fait moins rêver. Pourquoi ? Parce que dans les années 30, la consommation de soda est faible en hiver. Et la marque Coca-Cola, qui existait déjà, bien sûr, s'arroge alors le soutien du père Noël. Déjà paré de ses couleurs, pour associer sa boisson à la période de Noël. C'est ainsi que cette image et cette légende d'un père Noël bien en chair, aux couleurs rouges et blanches, sont diffusées dans le monde entier. Donc c'est grâce à Coca-Cola que nous devons la représentation, la mondialisation du père Noël. Un bienfait sans doute du Coca-Cola, qui au départ avait été inventé par un pharmacien, et qui donc avait un côté médical. Bien, à part le père Noël...